C'est Lyon aussi, il fait partie de la famille maintenant, il fait partie du stade de Lyon, Gagne-Myrissonne, pa pa pa, mon Lyon ! Sous-titrage ST' 501 Alors, salut tout le monde, c'est Gagne-Myrissonne, aujourd'hui je suis avec mon frérot SabZéro, ça te dit quoi gros ? Gagne-Myrissonne de retour en Belgique, on est là mon frérot ! Ça fait longtemps, parce qu'on va expliquer qu'on s'était déjà croisés, on va expliquer ça ! Il y a combien de temps ? Deux ans ça ? Ouais, deux ans, deux ans, on va l'expliquer plus tard de toute façon, mais gros, déjà on est où ? Pour commencer, on va faire quoi aujourd'hui ? Pour commencer ici, je te présente le centre de mon quartier, c'est la place Nicolas, par là tu as plus le quartier Buranville, et tout ça, là où j'habite, un peu plus bas, t'es plus vers Saint-Nicolas, là où il y a des choses, là où ça bouge un peu on va dire, tu vois ? Mais ici, là on est au centre, on démarre d'ici, on est au centre ! Et on va faire quoi aujourd'hui ? On va aller où ? Ben aujourd'hui, franchement, on va faire, comment dire, on va faire un petit truc, je vais vous présenter ce que je fais de temps en temps, on va voir le quartier, je vais vous présenter où j'ai fait quelques clips, présenter quelques têtes, ce qui se passe au quartier un petit peu ! Bon avant tout, je laisse te présenter aussi frérot ! Non alors, moi c'est Sab Zéro, un artiste de Liège, rap, trille, chant, tout, mix de tout ! Et je présente un peu mon quartier Buranville, j'ai un artiste de là, il y a quelques rappeurs ici, mais on va dire, je suis le seul qui est encore dans le sérieux, on va dire, et ils vont bientôt arriver, mais il y a du talent, les filles ! Bon, je te propose, on va aller manger, et après on va aller voir un petit peu ! On parlera après, parce que là, j'ai une petite dame aussi ! C'est carré gros ! Alors, il faut savoir déjà que Saint-Nicolas est un quartier turc, il y a un peu de tout, mais plus, il y a beaucoup de turcs, puisqu'on est en Belgique, déjà en Belgique c'est rempli turc, donc on va aller manger un peu, c'est une spécialité turc, de chez moi ! Oh gros, c'est quoi le meilleur truc à manger ici ? Franchement ici, la spécialité, c'est la kefta les gars, la kefta, elle est où encore la kefta ? Ah mais c'est où la kefta ? C'est là ! C'est que des produits frais, et cette kefta là, les gars, vous allez le voir n'importe où, les gars, attention ! Pour ne venir qu'ici, c'est la meilleure du quartier ! Là, on a bien mangé, je vois, il y a la voiture du Manadja, ça veut dire qu'il doit être dans le coin ! Là, on va faire un petit tour du quartier ! C'est là, maman ! Ça a été, les gars ? Vous avez bien mangé ? Les gars, Joji, il était déjà dans un épisode avec Gam Morrison, et je vous présente le Manadja à l'équipe ! On dirait que, frérot, on s'est vus au rond-point vite fait, j'avais un petit rendez-vous, t'as bien vu ! Moi, c'est Agitseya, et ça va faire trois ans qu'on bosse avec SabZero là ! Manadja, l'équipe, on dirait que son quartier, Saint-Nicolas4420, on va te présenter un peu son quartier, puis on va passer voir Icon Store, que Abdel, frérot, force à lui ! Et ensuite, on va passer au studio, il y aura des artistes de Liège, on t'a préparé ! C'est bien à Liège, c'est chez nous, frérot, ça ne bouge pas, et on va faire visiter ça ! Allez, Scarré, là, on va où ? On va au café ! Là, on va au quartier, on va au terrain, on va tenter un peu ! On va voir un peu de tout au quartier aujourd'hui ! Sinon, on ne va pas rentrer comme tout le monde dans les émissions, on va montrer si c'est un quartier chaud ou quoi ! Nous, on est dans l'ombre, c'est chaud, ceux qui le savent déjà, c'est Liège, ville de Piège ! Sinon, gros, on a dit qu'il faut qu'on explique comment on s'est connu la première fois, et c'est grâce à Jojo en plus ! Eh bien, la première fois, c'était grave ! Avec mon gars Joji, ici présent, Joji m'a appelé, il m'a dit « Ouais, il y aura Gav Morrison au quartier ! » Obligé, il devait passer, tu vois, c'est le sens, c'est le groupe ! Et moi, j'avais des occupations, mais je me suis dit « Jojo, je ne peux pas le refuser en plus, c'est Gav ! » Et je regardais déjà les vidéos de Gav Morrison à l'ancienne, tu vois ? Je m'ai bien déjà dit ce que tu faisais, frérot ! Ah, merci, merci ! Après, j'ai accepté direct, je suis venu voir le président aussi ! Il faut savoir où on t'a rejoint surtout ! Ouais, c'est le travail ! Parce qu'on a dû faire ça en vite fait ! Franchement, c'était soit ça ou le blé ! Soit je travaille ou ma maman, elle m'en va en Afrique ! Ce n'est pas bien les bêtises ! Donc je travaille, et ils m'ont rejoint là ! Finalement, mon chef, je me suis arrangé avec lui, et il nous a laissés ! Force à lui aussi, à suivre ses frères de mon quartier aussi, on est ensemble depuis longtemps ! Ça tombe ! C'est normal ! Franchement, les gars, le talon paye toujours ! Attention, les gars, on va arriver ! C'est la rue principale du quartier, ça ? Ici, c'est une rue qui nous rayonne ! Saint-Nicolas et Buranville, c'est-à-dire que tu continues tout droit, tu vas arriver vers Montigny et tout ça ! Saint-Nicolas, on va se dire, c'est grand ! C'est une petite ville, Liège, mais... Dans Liège, il y a des quartiers, tu vois ! Et ce quartier, c'est un des plus grands de Liège ! Moi, c'est plus Buranville ! Et là, on va passer un peu au terrain ! Là, on est à Saint-Nicolas ! Au terrain ! L'équipe ici, nous sommes au terrain à Saint-Nicolas ! Là où les plus jeunes, maintenant, ils gèrent, tu vois ! Vu qu'ici, chez nous, en fait, à un certain âge, les plus grands font plus des trucs de gras ! Et les plus jeunes, ben, ils prennent plus de risques ! Comme on dit chez nous ! Du coup, derrière, tu vas derrière ! Si tu faut quelque chose, des collations ou quoi, ben, tu connais ! C'est dans les buissons comme ça, ici ! Il n'y a pas d'arra, il n'y a pas de bâtiments ! C'est dans la nature, mon ami ! Ça marche comment, les fours de Belgique ? C'est pas pareil qu'en France, hein ! Ben, ici, il n'y a pas de four, hein, mon frère ! Ici, c'est toi et ta chance ! Ouais, en fait, c'est ça ! Ici, tu es libre ! Tu travailles tout seul ! Tu travailles pour un grand, mais le grand, il n'est pas derrière toi ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est toi et ta chance, tu vois ! C'est ta faute, mon pote ! Personne ne va te prévenir ! Ben, derrière ce bâtiment, j'avais tourné un clip ! Drill 4420 ! Tu vois, je me suis dit, je ne vais pas le tourner ici ! Vu qu'ici, ça va faire des phases un petit peu ! Je l'ai tourné derrière le bâtiment ! Les poteaux, ils étaient tous là ! Et voilà, c'était très cool ! Ça s'appelle terrain parce qu'il y a un terrain, ici, au-dessus de foot ! Ouais, ben, on l'appelle le terrain de basse, qui est un grand terrain de foot ! Les gens, quand ils ont envie de jouer, ben, ils viennent, ils s'amusent avec leurs potes ! Ils organisent des matchs entre eux ! Des matchs qui arrivent quartier ! C'est à nous le terrain, mon frère ! Ou des matchs de... Tu m'as dit, il y a des bourgeois qui viennent de Liège ! Franchement, nous avons beaucoup de talent ! Alors, il y en a qui ont pété, qui ont pu avoir la chance de voyager, de voir autre chose ! Et certains qui sont bloqués là ! Ils ont terminé comme tout le monde ! Dans la fumette ! Dans la rue, comme on dit ! Et voilà, mais nous avons qui ? Nous avons... Dans ce quartier, nous avons Thierry Lutonda ! Ah ouais ! Lui, c'est vraiment un type avec qui j'ai grandi ! Et lui, là, il joue en D1 hollandaise ! Et il est très très bon, Thierry Lutonda ! Grosse force à lui ! Et tu me verras dans un clip, Carme, avec Savareuse ! Je vais t'envoyer le clip, tu vas le voir ! Savareuse ! Buranville, dans le clip Buranville ! Ce qui vient de Buranville ! Et c'est mon voisin ! Il habite vraiment à 5 minutes chez moi ! Et qui dites comme rappeur qui vient de Saint-Nicolas, Buranville, tout ça ? Bah, de Saint-Nicolas, Buranville ! À part ceux avec qui j'ai commencé, qui sont en pause, on va dire ! Qui travaillent encore ! C'est-à-dire, il y a Joji ! Jojo, il est là ! Il a sorti plein de choses ! Il a sorti plein de clips ! Et vous pouvez le retrouver aussi sur la page de Gabe Morrison ! Ah oui ! Exactement ! Donc Joji ! Il y a aussi Trezé ! Il y a Listo ! Mais Listo, il habite à Drox ! Mais comme il a traîné un peu trop ici ! Pour moi, il vient aussi d'ici, tu vois ! Du coup, il y a Listo ! Il y a plein qui n'ont pas sorti de clips ! C'est ça le problème, tu vois ! Après, à Saint-Nicolas, il n'y a vraiment pas trop de rappeurs ! Mais dans Liège, j'en connais plein ! Tu vois ! Je suis connecté avec tout le monde ! Tous les rappeurs ! Tous ceux qui sont à Liège ! Ce qu'on est tous ! C'est une petite ville du coup ! On va en parler après toute façon ! Mais déjà, ce que Liège s'est soudé entre les rappeurs ! Soudé ! Soudé ! La vérité ! C'est pas comme on aurait espéré ! Pour être franc avec toi ! Ici, c'est vraiment une ville un peu renfermée ! Les gens, ils sont plus... S'hab zéro ! Tu vois ce que je veux dire ? Je vais t'expliquer plus tard c'est quoi S'hab zéro ! Mais retiens déjà ça ! Et comment dire ? Il n'y a pas vraiment de force comme en France, tu vois ! Par exemple, en France, un petit rappeur commence à faire de la musique ! Il y a peut-être 2-3 grands, ils vont se dire Oh ! On va miser sur lui ! C'est un bon ! Tu vois ! Il cotise entre amis ! Ici, il n'y a que la personne qui t'aime ! Par exemple, quand t'as un manager comme le mien par exemple ! Tu vois ! Qui t'aime du coeur ! Après, il y a l'amitié avant la musique ! Tu vois ! On s'en fout un peu de la musique ! On le fait parce qu'on aime bien et on a envie de faire quelque chose ! Mais, il y a le côté amical, amitié, un frère qui rentre avant la musique ! C'est pour ça que tout se passera toujours bien ! Tchallah ! On espère du sale pour la suite ! Alors ici, nous sommes, comme je t'ai dit, au Rente ! On est là avec un frérot ! Frérot qui est impliqué déjà dans la zone ! Ça se passe comment ? J'imagine que c'est différent ! En France, les rentées de Liège ! Ah ouais ! Ici, c'est un peu compliqué ! Tu sais ! S'il n'y a pas d'achat ! Voilà ! Il n'y a pas d'achat ! C'est toi et ton instinct déjà ! C'est comme ça ! Et tu dois beaucoup te déplacer ! Là, c'est pas un endroit fixe ! C'est pas un point de vente en fait ! C'est pas trop un point de vente ! C'est moi, je dois aller chercher la meilleure frappe ailleurs ! Je dois aller carter le meilleur tip ! Et je dois aller vers les gens ! C'est parce que si je le fais pas, les autres, ils le feront ! Ça veut dire ici, mon frère, si tu te lèves partout, Et un autre, il est déjà en place ! Si c'est tes réflexions, t'as mettre dans la sèche ! Je m'investis dans la richesse ! Pas le temps pour tes histoires de presse ! J'entends, j'enchaîne notre presse ! J'suis dedans au fait ! J'rentends ta reçoive ! Ferme ta gueule et tu t'assoies ! Pour un billet, il déçoit ! J'fais Kaza Hessema ! C'est filtré plus d'une fois ! Logique, mathématique ! Et tu repasses pécho ! Y'a toutes sortes de zédo ! Grosse puissance pièce comme dans ce glyphe ! Comme une nocive qui traverse la visière ! Moi j'pense qu'il faut pas que ça nous pisse ! La Russie crie, ça les cicatrices ! Là c'est ADN, peu qu'un G4S ! J'suis dans la strip et ça depuis type 3 ! J'suis dans la porte, j'ai la pêche ! Nous, on refait ce que ça se marre ! C'était bon, on est pas au chômage ! Sa voix c'est moque d'InChina ! Qu'on fallait le faire ! J'ai mordi la chique ! Viens voir ce qu'il se passe ! C'est pas de la magie ! On est que deux, tu t'imagines ! Bah, ouais, j'ai la question magique ! On pas voir, on l'agit ! Tu t'es marre, on enchaîne ! La pété des chaînes ! On a assassin ! Avec les champs ! Mais si y'a du cash, tu nous verras pas chômer ! J'ai jamais de la chatte ! Donc, j'ai pas le choix ! La bêtise me veut danser tiens ! Mais, on j'suis cassé sur la chasse ! Toi, c'est de l'amour, t'achètes ! T'es à venir quand elle t'intèche ! Y'a pas de crédit, t'achètes ! Je t'achètes comme m'a caché ! 44-20 ! C'est le 44-20 ! C'est le 44-20 ! Alors, je vais te présenter un peu les lieux ici ! Nous sommes là où tout a commencé en vrai ! Depuis petit ! C'était vraiment le lieu où on posait avec mes amis ! Mes tout premiers ! Encore maintenant, c'est mes frères ! Parce que nous, c'est jusqu'à la mort ! Ah bah, on est retraîné un peu ici ! Tu vois bien les notes ! C'est Nicolas ! Bironville, dans les garages ! On était des petits fous ! Des petits... On aimait bien ce qu'on faisait ! On aimait bien notre vie ! Sans se plaignait pas ! Avec le peu qu'on a, on fait avec ! T'as clippé ici du coup le premier clip ? J'ai clippé ici ! Ici ! J'ai mis des voitures ! Tu vas le voir dans le clip Bironville qui est malheureusement plus disponible ! Parce que j'ai décidé de repartir à zéro ! Tu vois ? J'ai supprimé tous mes clips ! Et repartir d'une bonne base ! Alors là, je fais le premier clip ici ! Et il y a plein d'amis à moi qui ont tourné ici ! Il y a qui ? Il y a Listo ! Qui a tourné un peu par là aussi ! Listo ! Gros bisous à toi ! Il est occupé ! Malheureusement, il ne serait pas là aujourd'hui ! Grosse force à lui ! On va mettre un esprit de lui si possible ! Là où tout a commencé ! Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir qui te restentait ? Tu as des anecdotes mon frère ! Il y en a plein 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 ! Ici même ! Je parle ici même ! Je vais te dire un truc ! Tu vas rigoler un peu de moi ! Mais bon ! Tu vois la petite descente là-bas ? Si tu zoomes un peu ! Le trou entre... Non ! Ici ! Entre les deux ! Mais une fois je suis tombé là ! Parce que je me faisais courser ! Mais vraiment avec l'ardénaline ! J'étais blessé et tout ! Je ne sais pas si on avait encore du travail mais ça date quand même ! Tu vois ça date ! On ne serait pas allé voir ! Je suis tombé ! Mais malgré le sang et tout ! J'ai réussi à courir, rentrer dans le parc et ressortir de l'autre côté ! Tu vois ! Ça vraiment c'était une... Une qui me marque ! Ou alors on mettait une chaise ici ! Tu vois ! Et le premier arrivé entre nos amis ! C'est lui qui s'assoit ! C'est la chaise du bosseur ! Mais tu vois ! Le premier arrivé ! Parce qu'ici comme je te dis ! On est ensemble ! Mais chacun pour... Tu vois ! On est tous des sahab zéro ! On va expliquer ce que ça veut dire de toute façon ! On va vous dire ça ! Et maintenant ! Maintenant on va aller à la boutique ! C'est ça ? Là on va aller à la boutique ! On va aller dire bonjour ! A notre très cher grand frère qu'on aime beaucoup ! Abdelbizou ! Un coin store ! Liège ! Alors là à Garmorisson nous sommes tout près du centre-ville ! Nous sommes à la médiasité, centre commercial ! Vous pouvez retrouver plein de magasins et tout ça ! Alors là nous allons arriver chez le frérot ! Le très bon frérot Abdel ! Icon store Liège ! Tu peux un peu filmer l'affiche et tout ça ! Gros big up ! Parce que c'est un bon ! Il nous a beaucoup beaucoup aidé ! Dans les clips ! Même dans l'emballé et tout ça ! C'est lui sur la tenue ! C'est un bon ! Et voilà ! Alors Gab ! Comme je te dis on arrive chez le grand frère ! Qui nous donne la force depuis toujours ! Il nous a toujours soutenu ! C'est comment Abdel ? C'est bien merci ! Ben il est basé ici sur Liège près de la médiasité ! En face de la médiasité ça veut dire ! Il est toujours ouvert ! Tous les jours non ? Tous les jours ! De lundi à samedi ! Voilà ! Et bien voilà ! Vous avez trouvé l'ancien ! Il y a tout ! Tout ce que vous voulez ! Le bon style ! Du moment ! Des vestes qui fait froid ! Il y a de tout ! Ah ben tiens gros ! Va en parler de ça ! Est-ce que vous avez des styles de vêtements différents en France ? A Liège ! Il y a tout qui est différent de chez vous ! Nous on est spécial ! Tu comprends ? Ça veut dire ! Regarde déjà de toi même ! Les gens vont comprendre de même ! Dans la vidéo ils vont se dire ! C'est pas la même chose ! T'as capté ! C'est quoi la marque que vous utilisez le plus à Liège ? Ben franchement ! Chacun est personnel ! Tu sais ! Les goûts ils se discutent pas ! Comment on dit ! Ça veut dire ! Moi je peux aimer Nike par exemple ! L'autre Adidas ! Un truc comme ça ! L'autre CP compagnie ! Un peu ! Et là le Grand Prix il a un peu de tout ! Venez voir de vous-même en vrai ! C'est encore mieux ! A la sortie ! On croise Boubz ! Le rappeur Liégeois ! Comment mon sourd ? Tout va bien ? Boubz ! Vous connaissez ! Ça a du quoi Boubz ? On est là mon sourd ! On est là mon gars ! Pour ceux qui ne te connaissent pas je te laisse te présenter un petit peu ! C'est Boubz Boubz ! C'est un artiste de Liège ! Moi aussi ! Dans le chant, dans la musique, dans le rap ! Putain ! Je connais ! Mon projet va arriver bientôt ! Voilà ! Là on est venu donner un double assez fort au petit ref ! C'est brave ! Voilà ! C'est à 0 ! Il est solide ! Les morceaux sont solides ! Il arrive bientôt ! Boubz ! Il y a des fights entre vous en plus ! Ça arrive ! Après... Voilà ! Voilà ! Voilà ! Attention ! Soyez à l'écoute seulement ! D'ailleurs, j'ai deux petites questions ! Déjà, premièrement ! Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux en fait ? Ben moi je veux dire la vérité ! Vérité ! Nichan ! J'étais un petit ! Je ne connaissais pas encore la musique ! Je n'étais pas dedans ! Et lui il était déjà appliqué ! Tu vois ! Je l'ai vu passer ! J'ai dit ! Boubz ! Viens freestyle pour moi ! La tête derrière ! Je lui ai dit ! Frère ! Je te mets la prod ! Il m'intercepte ! Et j'ai mis la prod ! Il m'a kické ! Il m'a dit ! Tiens ! J'ai une prod pour toi ! La vie de ma mère ! C'est comme ça ! La tête de ma mère ! C'est passé comme ça ! Il choque tout le monde ! C'est bon ! Voilà les gars ! C'est passé comme je viens de vous dire ! Et c'était La Ruelle près de... RP ! La Ruelle là ! Voilà ! C'est ça ! Les vrais liégeois ils connaissent ! Ils connaissent La Ruelle ! J'avais une autre question pour toi ! Déjà tu as fait un feat avec Gansou de Bruxelles ! Gansou ! Est-ce qu'il y a des connexions qui se font de plus en plus entre Liège et Bruxelles ? Liège et Bruxelles ça commence à se connecter à fond ! Ouais ! Parce que justement la musique ! La musique belge en tout cas le rap belge est en train de prendre une bonne petite ampleur ! Tu as capté ? Et les connexions Liège-Bruxelles c'est presque logique ! C'est les plus grandes villes ! Après c'est la Belgique en vrai ! La Belgique en vrai ! On dit déjà c'est un petit pays ! S'il n'y a pas de force dans un petit pays... C'est ça ! Rien tu vois ! C'est ça ! Vous trouvez ça se ressemble bien un peu Liège-Bruxelles ou pas ? C'est la même mentalité ! C'est la même mentalité ! Après le rap c'est ça que j'aime bien ! J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus différent ! Il est un peu différent ! C'est ça qui peut faire des bonnes connexions ! T'as capté ? C'est ça qui est bon ! J'aime bien ! SabZero prochaine étape ! On va où ? On va à Drox ? Là on va aller voir les poteaux au quartier Drox à côté ! Mon lion ! On va aller le voir lui ! Mon lion ! Mon lion ! C'est déjà mon lion ! Ouais ! Féro ici on est à Drox ! D-Rx 4-2 ! Du coup toi t'es d'ici mais SabZero t'es pas d'ici alors ! Moi je suis ! SabZero et de Saint Nicolas ! Mais on est branchés ici avec tout le monde ! Fréro à Liège ! Si j'ai des fréro de là ! On est branchés avec tout le monde ! Force à tous les rappeurs de Drox aussi ! Capello ! l'équipe là nous sommes avec le boss des staffs de lyon je vais le laisser se présenter au lyon on est où ici le chemin au quartier à moi c'est précieux tout ici c'est précieux voilà on revient tellement de loin ça fait presque 15 ans au total qu'on est enfermé et voilà on ressort et on veut pas que notre jeunesse soit comme nous on essaye de leur donner l'exemple de ne pas refaire ce qu'on a fait et de leur faire des événements comme voilà suivez mon snap et allez-y voir dans ce qu'on fait alors mon lion il a une association pour les plus jeunes qui fait des activités ils sont avec les plus jeunes faire des goûters au quartier pour pas qu'ils fassent la même erreur que les plus anciens avant avant eux tu vois donc mon lion il est là il s'est présenté vous pouvez retrouver ces réseaux il va vous mettre sur la vidéo comme maurice et la staff des lyons mon lion mon snap c'est quoi c'est lyon de zen avec 4020 frérose une question pour toi ce que tu as eu en france on connaît pas trop comment la prison en belgique c'est dur c'est comment ici franchement c'est vraiment pas dire c'est une colonie de vacances mais c'est dur franchement je vais pas te faire l'ancien qui est non tout est facile c'est vraiment dur et si je dis à la jeunesse de ne pas reproduire ce qu'on fait souffrir la maman le plus important et moi je vous dis écoutez les parents allez-y à l'école je vais y aller à tout avoir à un temps voulu mais voilà comment la jeunesse à droite franchement il faut vraiment faire travailler aussi excusez moi de vous dire j'ai oublié de vous dire ça tout ça on le fait sans aide et sans subsides sans aucune aide des personnes et grâce aux personnes de ce quartier qui nous a ce qui donne la force voilà donc allez donner la force équipe c'est événement et franchement respect à tous ces personnes qui nous ont donné cette force là et mille merci voilà comme par exemple le grand frère sacha et enchanté les gars on est tous ensemble c'est un agent pour la jeunesse et nous est et franchement à soyez comme lui et voilà donner de la force pour ce quartier puisque c'est le futur c'est qu'ils veulent faire et on espère qu'ils ne seront pas comme nous voilà et voilà je vous présente l'ancien ici sacha les managers et producteurs de musique aussi sachez en plein direct on essaie d'aider un peu les jeunes du quartier pour un peu les sortir des pétrins et voilà on essaie de faire du bien pour tout le monde mon lieu et fait du bien pour la jeunesse et on soutient dans tous les événements et voilà elle est bonne pour la gentille bon sinon là on est à 3x j'ai jamais fait de vidéo à droite encore ça dirait vous vous êtes d'ici vous deux c'est dur de quel côté du quartier on est où en fait là c'est dans la zone rouge c'est moi ici avec six tours avant qui viennent de casser aujourd'hui ils ont fait des appartements et voilà ici c'est la zone c'est vraiment le point sort de droite c'est d'ici tous les jeunes viennent il ya beaucoup de talent comme benteke medicare cela j'ai oublié c'est ici des fois qu'on est peu là au classico le vieux massif le vieux massif on a oublié là-bas il y a encore café de ça c'est bien voilà c'est le quartier on a touché une pape à passant de l'ion à l'expressure un grand merci à la france qui nous regarde et que pour nous présenter mille merci merci à je fais partie du stade de lyon gagne me ressemble pas à papa mal et à alors gab de passage à drogues c'est toujours là on est venu par notre grand frère soro le meilleur coiffeur de liège passage ici à drogues les gars ils sont là tu peux bien filmer mon frère chez soro coiffure vous pouvez venir le grand frère il est là disponible tous les jours non tous les jours ouverts tous les jours les oreilles sont là sauf le lundi on peut voir un peu les cheveux ou pas à ton avis à ton avis il n'y a rien de dégradé tous les jours c'est lui ça c'est carré et là ça fait quatre jours déjà les gars c'est carré c'est carré pour ça soro pour ça soro pour ça soro c'est les petits frères c'est les petits frères à soro ils sont tous coiffeurs à tous coiffeurs hein lui c'est mon gars c'est lui qui m'a fait découvrir les tiktok les gars c'est lui qui m'a fait découvrir les petits restarts inchallah il va arriver les gars attention et voilà un peu il ya le salon et le salon son soro il est connu à liège cacasse pas il est là ça fait combien de temps avec combien temps t'as le salon ouais ça fait 2016 c'est depuis 2016 ouais il a son premier salon d'ailleurs dans notre salon près du saint georges aussi ceux qui connaissent saint georges son deuxième soleil à stocker donc voilà dans la vidéo on va tout mettre de toute façon il y aura les coordonnées à quelle heure c'est ouvert vous pouvez passer avec plaisir il vous accueillera avec le sourire toujours on va aller voir le photo robson c'est un kicker les gars la vie de ma mère je vais le laisser se présenter tout seul mais c'est un kicker robson c'est comment c'est comment c'est comment ça c'est quoi bien tranquille ou quoi comme on dessine moi je vais te présenter du coup moi c'est robson artiste de liège 29 ans on essaye de faire le truc je vais te sortir un EP full réseau il est sorti il y a quelques mois on essaye de faire tourner on a rencontré le frérot à la radio la semaine passée chez rapologie et voilà le frérot il fait le tour un peu de la ville il présente et on a léga ça c'est un kick les gars voilà il y a l'énergie on essaye on essaye on essaye on essaye on essaye on vous mettrez une petite partie en dessous vous allez voir ce qu'il fait il y a de plus sur les plateformes c'est robson pour le réseau sur Spotify allez le suivre il y a tout qui se passe là-bas j'en ai fait tout pour les lover jaune vert violet sur le papier Louis Vichanel Hermès font partie de son CV voyons ton secteur ici du coup on n'est pas dans mon secteur on est dans le secteur améga qui sont là ici moi j'habite de toute façon j'étais petit moi j'habitais le quartier juste ici à côté et voilà c'est une zone c'est ici que tout se passe tout se passe voilà c'est la famille Vichanel manager Big Sakila Vichanel t'as clippé ici un peu frérot dans ce quartier-là dans ses alentours-là j'ai pas clippé ici moi j'ai pas clippé ici j'ai clippé dans le centre plus dans le centre du coup t'as sorti quoi exactement frérot toi ? là j'ai sorti deux singles j'ai sorti deux singles au courant de l'année au courant de l'année 2022 ensuite j'ai sorti un EP de six titres avec 0 feet que des inédits sub 0 comme on a dit full réseau comme je disais et voilà c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement Spotify, Viser etc voilà on essaie un peu de faire tourner le truc ça commence à prendre donner la force les gars on fait notre truc tranquillement et il y a des gens qui travaillent ça travaille les gars ça travaille donner de la force les gars bon frérot il nous reste il nous reste un dernier rappeur à aller voir avant d'aller au studio terminer ça ouais on va finir par Vara là je vous ai présenté Roxane le frérot c'est la famille on en sauve des trucs qui vont se passer pour être à la fille ça arrive ça arrive ça arrive alors là mon frère on va aller voir Vara un rappeur de Pleymal près de mon quartier un quartier voisin tu vois on va aller voir ce qu'il va te prie il va se présenter tout seul tu vas voir ce qu'il fait il fait de la bonne crape il drill quitte comme un ancien il est là il est là il est en place on va l'écouter on va voir ce qu'il a à dire alors comme je t'ai dit on va arriver chez le frérot Vara s'il a fait mal 4400 mon pote alors le photo Vara c'est comment aller ça ? ça va on est là mon frère avec le frérot beatmaker les gars sont basés sur Liège il fait des prods il enregistre et le sang à quartier ça va bien mon frère bon alors frérot c'est comment tu peux te présenter un petit peu aussi ? ben voilà moi c'est Vara les gars 4400 on est là en Viet de Belgique Liège on a sorti un dernier clip qui s'appelle T-Max il y a pas longtemps là il y a quelques mois j'ai quelques clips sur ma chaîne donc n'hésitez pas à aller vous abonner les gars on est là j'ai déjà une cinquantaine de sang qui sont prêts pour l'année je vais tout sortir le poteau il est préparé les gars ça bosse dans l'ombre on va faire des gros clips tout est prêt on est là on a donné de la force les clés pour l'aspa après là on est dans quel secteur de Liège frérot on est où ? on est dans le 4400 flémal c'est flémal FLEM en disant le les gars t'as clippé un peu là par là là où on est ? j'ai clippé ici même ici même ouais mon dernier clip T-Max j'ai clippé un autre clip qui s'appelle Bando et à mon avis on va encore clipper plein de fois ici parce que c'est le quartier on est là qu'on est petit c'est la zone il y a du défi entre vous quoi voilà pas encore pour le moment là pour le moment mec vous inquiétez pas l'équipe ça va arriver les gars vous inquiétez même pas même pas on est ensemble on est branchés les gars ça bouge pas on reste la famille c'est bien on est là en même temps voilà Gab ici en direct de 43 Records c'est chez mon frère au Cantar et Dims voici le RG préféré Sosa vous présentez un peu Sosa Sosa ingénieur son rappeur je travaille ici au 43 Records 43 Records depuis combien de temps tu fais un peu Sosa ? ça fait en ce moment j'ai commencé pour moi à la base j'ai commencé à m'enregistrer parce que je fais du rap et puis je me suis professionnalisé on va dire il y a 3 ans ça fait 3 ans j'enregistre beaucoup d'artistes des balles sérieuses il y a qui qui veut enregistrer ici un petit peu comme rappeur ? il y en a plein 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 il y a plusieurs avec Boobz il y a qui ? Yamaka ? tu connais Maka ? il y a des petits rappeurs il y a eu Capello il y a eu l'école il y a pas longtemps Kalash Criminel il est venu ici il est passé ici Kalash un petit séjour à Liège et voilà mon gros c'est bien c'est ça si tu veux c'est un studio aussi on peut vous mettre à disposition à tout le monde tu peux ramener ton propre ingé ton propre big maker tu travailles il y a le shooting photo aussi voilà vous pouvez venir faire des photos pour mon frérot Kantar lui Ligue up à lui toi t'as enregistré quoi ici frérot ? moi j'ai enregistré franchement 3 à 4 sons sans mentir tu vois j'avais fait un son où j'avais pas de titre j'avais fait le son avec Boobz comme le frérot il t'a dit j'avais fait j'avais ramené des potes du quartier tu vois on avait fait quelques sons ici aussi tu vois franchement c'est sérieux et je suis venu déjà faire des prods aussi avec mon beat maker Zano encore et Oster aussi il est déjà passé Oster aussi il est déjà passé l'ancien ? franchement c'est cool moi j'aime bien le matos tu trouves qu'il y a des bons trucs niveau studio Clipper et tout à Liège ou quoi ? franchement c'est comment ça s'améliore ? ici il bosse, il travaille, il essaye de s'en sortir et il fait du plus du plus mieux qu'il peut tu vois ce que je veux dire ? du coup on arrive à faire comme les plus grands bon alors frérot on a fait on a fait un peu le tour de la ville et tout maintenant en plus par les musiques on est sur un petit fond blanc c'est très carré ça veut dire déjà premièrement gros est-ce que ça a sorti des projets ? est-ce qu'il y a des projets qui arrivent aussi ? ben là pour le moment je me suis dit je vais envoyer quelque chose à manger au public donc j'avais envoyé en charge c'est un petit EP, c'est un petit son tu vois à écouter puis le restaurer tu vois en préparant du sérieux bon récemment il y a eu un passage à Planète Rap aussi ouais ça veut dire explique un peu ça se passait comment ? explique un peu comment c'était une fois la voix ? ben franchement déjà Roby Kepa frais celui qui nous a invités il nous a appelés il nous a dit ouais franchement t'es bon je t'écoutais depuis viens on va faire un petit truc je vais t'inviter tu vois ça m'a fait plaisir Roby Kepa lui et comment dire ben déjà sur la route on a fait un accident petite anecdote si je veux vraiment savoir on roule déjà j'ai prévenu on va dire quelques personnes je me suis dit ouais histoire de faire tourner tu vois ça fait plaisir je me dis je sais pas si c'est l'oeil mais je sais pas en tout cas je sais pas et on a craché la voiture on a dû retourner en taxi voilà heureusement qu'il y avait une assurance et Roby Kepa à Baruch on a prêté sa voiture c'est le frère de mon manager je suis désolé mon frérot mais c'était comme ça bon une fois là-bas c'était comment du coup ? ben une fois là-bas ben comment dire c'était ma première fois quand même tu vois la première fois t'es un peu stressé comme tout le monde je peux pas le cacher et après je me suis laissé je me suis dit c'est la musique c'est comme si tu donnais un joueur de foot tu lui donnes un ballon tu lui dis jongler à jongler en fait tu vois donc il y a eu des problèmes d'instru aussi voilà mais tu vois c'est fait comme ça c'est fait sa mère c'était une journée en parlant dessus alors raconte un peu déjà pourquoi du coup il y a eu des problèmes d'instru t'as dû poser sur une instru ben en gros à la base j'avais mon son préparé j'avais fini le son et tout j'ai juste à le poser tout en direct après ils nous disent quoi ? oh il y a un bug c'est à dire l'ordinateur ou je ne sais pas les prods ou un truc comme ça la DJ n'arrivait pas à arranger le problème du coup elle a dit quoi ? faudrait partir en impro vu qu'elle avait trois prods sur son ordinateur du coup il pouvait faire qu'avec ça soit on pose en live comme ça soit le temps il passe et c'était compté on avait pas le temps tu connais ce cas au final ça a rendu bien au final ouais j'ai eu des bons retours franchement j'étais soutenu plein de gens ça fait plaisir merci beaucoup et on a envoyé on aurait pu faire encore plus sale mais je suis pas déçu c'était plein de rappes de Fresh la Peufra et t'as vu j'étais passé à Liège il y a deux ans et je trouve que depuis le rap de Liège quand il le rap les joues il a augmenté il a évolué il y a Bucs qui est arrivé il y a Fresh la Peufra il a explosé il y a Bakari il était déjà là il y a la dernière fois mais il est toujours en place tu penses quoi de l'évolution du rap les joueurs franchement on découvre de plus en plus le talent depuis longtemps il y avait le talent mais comme je te l'ai dit au début c'est une petite ville du coup je sais pas comment dire la France est grand vous avez plus de monde c'est normal ça tourne plus et nous on est en petite communauté et déjà cette petite communauté elle est vicieuse un peu je tire la vérité mais sinon c'était bon ça reste des bons et tout ça et voilà comment dire il y a Bakari Bakari j'ai un bon contact avec lui c'est un bon je l'aime bien il respecte déjà il était même dans mon dernier clip qui est sorti et si ça passe Boub c'est le frérot on l'a croisé tantôt on l'a croisé hein voilà et il y a plein de rappeurs franchement il y a plein qui arrivent il y a Lahsa Lahsa du quartier il est très fort il y a Listo aussi de l'équipe malheureusement il a pas pu être là mais c'est mon frérot il est avec moi pour toujours et voilà sinon gros il y a un feat avec un hollandais que t'as fait aussi Mario Cash alors explique comment la connexion s'est fait avec le Pérou alors cette connexion là je sais pas si je dois le raconter vraiment dans les détails parce que alors c'est fait comment on était posé il y a un pote à moi qui devait avoir un feat avec un hollandais c'est à dire on arrive au studio et on croise qui Mario Cash il dit ouais il y avait le pote au tas justement ton poteau il devait poser avec l'hollandais tu vois on était posé au studio et Mario Cash il découvre tu vois on part en freestyle il y a de la bain il y a de tout il y a de tout il y a de tout pour faire de la musique t'as capté il est conseillé on s'est dit on va kicker on va voir ce que ça donne chacun kick tu vois j'étais rappeur il y avait plein de rappeurs il y avait 2-3 beatmakers j'ai un gros big up mon beatmaker j'ai un autre très très fort il est disque d'or justement il a travaillé il a collaboré avec Jul et tout ça et Oster aussi la famille Oster c'est notre grand frère conseiller il est avec nous c'est la famille et voilà pour parler plus du feat du feat ah ouais tu l'as fait où ? c'était comment ? vous l'avez fait où ? du coup on est monté à Amsterdam on rappait on rappait et puis il a accroché à mon style on va dire tu vois ça s'est fait naturellement il m'a dit oh j'aime bien ce truc là t'es chaud tu poses en couplé tu vois ça s'est fait naturellement c'est passé au feeling en mode tranquille c'est pas comme ça mon pote dernière question de la vidéo c'est la même dans chaque vidéo tu penses que tu sais déjà c'est quoi ? c'est quoi ton équipe de foot préférée ? à ton avis je ressemble à un supporter de quelle équipe ? du standard de viege non ça se pose pas ça ça se pose pas mon pote c'est juste je suis pas en rouge je suis en bleu mais je suis standard je suis rouge là je suis juste en bas du bleu mais t'as capté et sinon comme tout le monde ça reste aussi le Real Madrid ce qui est entre le Real et le Barça tu t'es obligé de choisir tu vois ? mais je suis standard et je suis le Real Madrid tout est bon alors c'est quoi tes réseaux qu'on te suit ? saab zéro s-a-b-z-z-e-r-o-o eh mais t'as obligé j'ai oublié de te demander ça veut dire quoi saab zéro ah mais je te le rappelais avant que tu le dises saab zéro c'est une personne qui est saab zéro c'est quoi alors saab zéro ? déjà on entend quoi ? saab et zéro c'est à dire zéro saab pas d'ami un saab c'est un ami pour ceux qui savent pas du coup saab zéro ça donne pas d'ami c'est moi mais j'ai des frères et quand tu me vas avec Erpia ce que je l'aime bien c'est une bonne personne c'est que c'est un saab zéro et voilà tout est bon du coup les réseaux insta insta partout c'est la même m-s-a-b-z-z-e-r-o-o youtube, insta, plateforme partout partout c'est la même tout est bon merci en tout cas mon reuf l'encens mon frère regarde mon récent gros biquef à ta mon frère normal mon gars alors t'as aimé Liège toi ? j'ai kiffé Liège il y a des bonnes personnes ici ouais ? et ouais un peu un peu un peu un peu un peu